Pertes différées, on a vu comment on fait pour calculer les pertes différées, donc par retrait. On a vu la formule du calcul, d'ailleurs on a fait l'application pour la première question de l'exercice 9. Après pour les pertes par relaxation des armatures, il faut d'abord au préalable calculer les pertes instantanées. Donc les pertes instantanées, c'est-à-dire les pertes par foutement, par recul d'ancrage et par déformation élastique du béton. Sauf qu'on a vu le calcul des pertes par retrait, on a après vu le calcul des pertes par frottement pour ensuite calculer les pertes par relaxation. On a vu calculer en x égale à 10 et c'est pour cela qu'on a calculé les pertes en fonction de alpha 10 en x égale à l sur 2, c'est-à-dire 10 mètres. Donc on a trouvé une valeur, il y a quand même les valeurs qu'on avait trouvées. On a trouvé une valeur de 1364 mégapascales. Oui. Excusez-moi, il y a un 4. Il y a un 8,4. Oui, on a trouvé des pertes par recul d'ancrage. On a trouvé des pertes de frottement et d'abord on va essayer de faire le calcul des pertes par recul d'ancrage. À votre avis. Mais il y a un 9,4. Il y a un 9,4. Il y a un 9,5. Il y a un 9,5. Il y a un 8,5. pas recul d'ancrage. C'est pour ça qu'en X égale à 10, puisque 10 n'appartient pas à l'intervalle 0D, donc au-delà de 10, plutôt au-delà de 10, c'est-à-dire 8,14, on n'a pas de recul d'ancrage. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir là-bas. Donc, on a calculé D. Donc, X égale à l sur 10, elle dépasse D. Pardon, l égale à 10, 10 mètres, elle dépasse D. Donc, à partir de là, on peut déduire que D n'appartient pas à l'intervalle pour X0, c'est-à-dire le point où on veut calculer qu'on veut aller. Il n'y a pas de réduction du moment à partir pour les pertes. On n'a pas de réduction de Sigma P, bien sûr dû au recul non crash. On n'a pas de réduction du moment à partir pour les pertes. On n'a pas de réduction du moment à partir. On n'a pas de réduction du moment à partir. On n'a pas de réduction du moment à partir pour les pertes. On n'a pas de réduction du moment à partir pour les pertes. On n'a pas de réduction du moment à partir pour Sigma P, c'est-à-dire la tension qui va rester au niveau des câbles en X égale à L sur 2, il va être juste en fonction des pertes par frottement, ce qu'on a déjà calculé, et qui est égal à 1364,23. Donc, à partir de cette formule, on va directement faire le calcul des pertes par relaxation. Je vous le rappelez, toutes les armatures, elles sont tendues. Je vous le rappelez, toutes les pertes par... La formation est simple, elle assiste... Et donc... Et en fonction de... C'est en 10, bien sûr, X égale à 10 mètres. C'est égal à ce qu'on a calculé déjà, la valeur de 1365,23 mégapascares, qui dépend juste des pertes par frottement, puisqu'on n'a pas de pertes par recul d'ancre, ni par déformation, vu que les câbles sont tendus en même. Voilà. Donc ensuite, on va directement calculer les pertes par relaxation. Je vais appliquer la formule. Donc, pour la formule, je vais la reprendre. Voilà. Donc, pour les pertes par relaxation, bien sûr, les pertes finales, donc on va calculer en fonction de T, on verrait à l'infini, qui est égal à 6 sur 1000, 1 sur 100. Donc, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est-à-dire la tension de relaxation à 1000 heures. Acteur de... Donc, si ma pays... C'est sûr, c'est-à-dire la tension au niveau du câble, à l'instant, plutôt à... Après déduction des pertes instantanées, on a déjà calculé, et sur... Garantie. On va déduire mu0. On a dans notre cas mu0 égale à 0,9043, donc ça veut dire qu'on a une relaxation de très basse. étude de relaxation est très basse. Voilà. Donc, fois, on a oublié, c'est qu'un pays... x égale à 10. Donc, après, on va faire directement l'application numérique. Alors, 5 000, c'est 2,3 000. Dans le cas mu0, c'est 2,3 %, donc on va... La formule, c'est 2,3, donc il ne faut pas mettre pour 1000. Pour sigma pi, donc c'est 1364, c'est vidéo qu'on a fait. FPRG, 6FPRG, n'est-ce qu'à l'écriture, n'est-ce qu'à l'écriture, n'est-ce qu'à l'écriture. N'est-ce qu'à l'écriture. N'est-ce qu'à l'écriture. N'est-ce qu'à l'écriture, n'est-ce qu'à l'écriture. N'est-ce qu'à l'écriture. N'est-ce qu'à l'écriture. Voilà. On va passer aux pertes par fluage. Même chose en X égale à L sur 2. Pour les pertes par fluage, elles dépendent des pertes par relaxation et des pertes par retrait. C'est comme on l'a vu la dernière fois, la formule. Pour les pertes par relaxation, on doit prendre en considération le coefficient 5 sur 6 qui prend en considération le fait que les pertes par relaxation diminuent à cause du raccourcissement causé par le retrait et par le fluage. Et à partir de là, on ne va pas prendre toute la valeur des pertes, mais selon le règlement, on va minorer forfaitairement avec le coefficient en multipliant par le coefficient 5 sur 6. Voilà. Donc, que ce soit pour le calcul, pour les pertes par fluage ou après pour le calcul des pertes totales différées. En fonction, sauf la formule, il y a aussi les caractéristiques géométriques pour la section, à savoir que la section ou l'alerte de la section est le minimum d'inertie, ainsi que l'excentricité. Bien sûr, on calcule O en X égale à L sur 2. Donc, l'excentricité à prendre, c'est l'excentricité maximale qui est égale à moins 0,32. Et après, on a la contrainte, bien sûr, à calculer du béton au voisinage du câble, la contrainte normale du béton au voisinage du câble, qui dépend de PI après contrainte résiduelle, l'effort de précontrainte résiduelle qui est l'effort de précontrainte après déduction des pertes instantanées, et dépend aussi de MJ, le module aux charges extérieures permanentes. Pour le module d'élasticité EBT0, il faut le calculer à T0, l'âge du béton, où on va mettre sous tension le câble. Dans notre cas, ça est considéré avec T0 égale à 28 jours, mais si c'est autre que 28 jours, il faut calculer en fonction de FCG selon T0, qui dépend de T0. Si c'est 25 jours, par exemple, donc EP25, il faut la calculer en fonction de FC25. Donc, c'est 25, alors vous l'avez déjà, vous avez déjà la formule, et il dépend principalement de G, le nombre de jours, et il dépend de FC28. Voilà, donc sinon, on va commencer le calcul des paramètres de la formule, ensuite on va enchaîner avec l'application numérique. C'est très simple, on va commencer à calculer, on va commencer par EBT0. Ce qui dépend de B28, comme je vous ai dit, c'est parce que c'est en fonction de EBT0 que le nombre de jours où on va appliquer la tension. Pour les cas, on dit EBT0 égale à 28 jours, et c'est en même temps égale à 11000. On a déjà vu ça. El лет building, c'est d'arων de «proutes ». C'est 20 jacket. Oui. La page que j'ai mis en – oui, j'ai mis en terme des caserals. 21 comfy avec ce qui dit «proutes»? Oui, j'ai mis en stringent. uir une coach qui avec ta marquelle. La part blatt Optimisé, c'est par chelou. FPRG 1.600, pas 1.600, 1.600. 1.600, je vois, je vais vous dire, 6. Est-ce que vous avez essayé de faire ça ? Non, je ne vous ai pas essayé. 1.600, 1.360 sur 1.600. Est-ce que vous avez essayé de faire ça ? Oui. Est-ce que vous avez essayé de faire ça ? Non, FPRG. Il faut que tu vois que les données. C'est une rupture garantie. C'est une donnée, il y a 1.600, 1.600. 1.600. Ah, il y a 1.600. C'est 1.600. Donc, c'est 1.600. Est-ce que tu as ? Oui. 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 C'est un moment. C'est une donnée. Ah, d'accord. C'est un peu. Voilà. Donc, c'est quoi ? Dix à la puissance. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Ensuite, on va prendre, on va essayer de prendre 35 mégapascales pour avoir la même valeur. Donc, on avait trouvé, si je me souviens bien, donc 35. 35. 35. 991. 35. 991. 32. 72. Oui. Exact. Exact. Et faites-moi avec le calcul de H. Plutôt pour B, c'est 1 fois 0.4. La surface, l'air de la section, c'est 0.80 m², puisque la largeur, elle est égale à 1 mètre. Et puis, c'est B, H à la puissance 3 sur 12. Et puis, le A. Donc, B, c'est 1 mètre. C'est 0.80 m², la puissance 3 sur 12. On est la valeur de H. 0,042. 0,042. 0,042. Les 4 chiffres. Oui. 0,042. Le 4ème chiffre. Oui. 426, si on veut prendre 3 chiffres. On va faire sans doute. C'est bon. Donc, après, on va calculer les autres données en ISA. Après, on va les utiliser pour faire l'application. On va calculer la contrainte maximale du béton au voisinage du câble. C'est une règle égale à E0. Donc, la formule générale qu'on m'a fait là, c'est B sur B. Donc, c'est B sur B à surface. Des fois, très contraintes après déduction des pertes pour B. M. Alors, en tout cas, M. Là, on a M. Non, Y sur I. Là, plutôt en Y égale à E0. Donc, fois E0 puisqu'on est en basse. Il faut calculer M. Et il faut calculer P. D'accord. M. C'est M. G. Donc, en fonction du cadre. Et M. G. C'est G. X. Elle ou quoi ? Qu'est-ce que vous avez? J'ai essayé. Un. 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 On va envertir en mètre, plutôt en pique méga-newton. C'est un méga-newton. Un méga-newton. Oui, un méga-newton. Voilà. Après, on va calculer pays. Alors, votre avis, comment on fait pour calculer pays? C'est l'effort de pré-contrainte. C'est l'effort de pré-contrainte après déduction de perte instantanée. Si on veut le calculer. On peut le calculer en fonction de ce qu'on a déjà calculé. C'est-à-dire en fonction de ça. C'est-à-dire en fonction de la conscience. Parce que l'effort de pré-contrainte, c'est la contrainte fois la section. La section de quoi? C'est-à-dire en fonction de ce qu'on a calculé en l sur 2. S'est-à-dire en fonction de ce qu'on a calculé en l'enseignement, c'est qu'on a calculé en l'écriv rain. Donc, si on veut faire l'application, on a cinq câbles qui sont tirés, bien sûr, bien entendu, simultanément et qui est, chaque câble est constitué de, donc, plus de 30 fils et chaque fil est là une section de 38,5 mm câbles. Donc, si pour calculer déjà le LC10, on a déjà calculé la section des câbles, on dispose de 10, plutôt 5 câbles, chaque câble est constitué, chaque fil est constitué de 38,5 mm. Bien sûr, mm² à convertir en centimètres, plutôt en mètres carrés. Donc, c'est fois 10 à la puissance moins 3,6. C'est 5,775, fois 10 à la puissance moins 3, fois Sigma P de 10. Non, 5. Je ne veux pas vous pour multiplier par Sigma P de 10. Il faut calculer par 1,370. 7,87. 7,87, voilà. Oui. Oui. Oui, c'est ça. 7,87. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, après, on va faire l'application pour calculer Sigma P max. Donc, ici, on va faire l'application directe. Donc, pour PI, B est déjà 608. Pour 1 m, donc 608. Le PI, c'est ce qu'on a calculé. C'est 7,878. Une fois l'excentricité, c'est moins 0,32. L'excentricité, toujours en L sur 2. Donc, en L sur 2, c'est moins 0,32. Et 1, mN. L'excentricité, ça va être la même chose. Donc, moins 0,32. On a déjà calculé 6,0426. Voilà. Je fais le calcul et donnez-moi la valeur. Après, on va directement en place. C'est 21,27. Et 21,27. Megapascale. Donc, on refait l'application directe. La fondue. La fondue. C'est parti. C'est bon, madame Max. Donc, pour EP1900, on a déjà fait les données. C'est 28, c'est 35,981,72. Le maximum du bétan, le voisinage du câble, c'est 21,27. Elle, c'est 30 câbles, il y a plutôt 5 câbles. Il faut pas oublier de convertir. Je n'ai pas montré, j'ai déjà trouvé, j'en souviens plus de combien on avait trouvé. Donc, on a trouvé 73,75. Donc, c'est 73. Par relaxation, voilà, 79,56. La concentricité. La concentricité. C'est parti. 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 C'est parti.